L'Apocalypse de Saint Jean Chapitre 1 Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour découvrir à ses serviteurs les événements qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître en l'envoyant par son ange à Jean, son serviteur, qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ en tout ce qu'il a vu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean ou cette église qui sont en Asie, grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, c'est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre et celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait rois et prêtres de Dieu. Son créateur a lui la gloire et la puissance des siècles des siècles. Amen. Le voici qui vient sur les nuées, tout œil le verra, et ceux-mêmes qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en le voyant. Oui, Amine. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui participe avec vous à l'affliction, à la royauté et à la patience en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre » et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergames, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphine et à l'Odyssée. Alors je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et quand je me fus retourné, je vis sept chandeliers d'or. Au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe. Il portait à la hauteur des seins une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la blanche, comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain qu'on aurait embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme la voix des grands d'eau. Il tenait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait un glaive aigu, à doux tranchant. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en me disant. Le crin point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici que je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer. Écris donc les choses que tu as vues. Et celles qui sont et celles qui doivent arriver ensuite. Le mystère des cieux, des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite. Et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges. Les sept églises et les sept chandeliers sont sept églises. Chapitre 2 Écrit à l'ange de l'église d'Ephèse, voici ce que dit celui qui tient. Et cette étoile dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton labeur, ta patience. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la patience que tu as eu à supporter. Pour mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais j'ai contre toi. Que tu t'es relâché ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et reviens à tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place à moi. Que tu ne te repentes. Pourtant, tu as en ta faveur que tu aies les œuvres des nicolaïtes. Oeuvre que moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. A celui qui vaincra, je lui donnerai un manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Écrit encore à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui a repris vie. Je connais la tribulation et ta pauvreté. Mais tu es riche. Les insultes de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais bien une synagogue de Satan ne craint rien de ce que tu auras à souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Écrit encore à l'ange de l'église de Pergam. Voici ce que dit celui qui a le glaive aigu à deux tranchants. Je sais où tu habites, là où se trouve le trône de Satan. Mais tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as point renié la foi, même en séjour ou en t'y passe. Mon témoin fidèle a été mis à mort chez vous où Satan habite. Mais j'ai contre toi quelques griefs. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui conseillait à Balak de mettre devant les fils d'Israël une pierre d'achoppement pour les amener à manger des viandes immolées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine, des nicolaïtes. Repends-toi sinon, je viendrai à toi promptement et je leur ferai la guerre avec le glaive de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit aux églises. A celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai une pierre blanche. Et sur cette pierre est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit encore à l'ange de l'église de Tiatir, voici ce qui est dit au fils. Voici ce que dit le prophète de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta bienfaisance, ta patience et ses dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelques griefs. » C'est qu'il laisse la femme de Jézabel se disant, prophétesse, enseigne et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et mangent des viandes immolées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour faire pénitence. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. « Voici que je vais la jeter sur un lit et plonger dans une grande tristesse, ses compagnons d'adultère, s'il ne sert en pointe des œuvres qu'elle leur a enseignées. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. » « Mais à vous, aux autres fidèles de Thiatir, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne vous imposerai pas d'autres fardeaux. Seulement, tenez ferme ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne, et à celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, ainsi que l'on brise les vases d'argile, comme moi-même j'en ai reçu le pouvoir de Dieu, de mon Créateur, et je lui donnerai l'école du matin, l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. » Écris encore à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. « Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Soumets-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et repends-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai à toi. Pourtant, tu assardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ceux-là marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Dieu et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Écris encore à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes yeux, voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. Voici que je donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont point. Mais ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici que je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne ravisse ta couronne. Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et dont mon nom nouveau, peut celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit encore à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit la mine, le témoin, fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes oeufs, tu n'es ni froid ni chaud, plus t'as Dieu, que tu fusses froid ou chaud. Aussi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'acquis de grands biens, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es un malheureux, un misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs pour te bêtir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, et un collier pour roindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repends-toi. Voici que je tiens à la porte et je frappe. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai à soi avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Créateur sur son trône. Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 4 Après cela, je vis et voici qu'une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici qu'un trône était dressé dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait un aspect semblable à la pierre de Jaspe et de Sardouane. Et ce trône était entouré d'un arc-en-ciel, d'une apparence semblable à l'émeraude. Autour du trône étaient 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs avec des courants d'or sur leur tête. Du trône sortaient des éclairs, des voies et des tonnerres. Et les sept lampes ardentes brûlent devant le trône. Ce sont les sept esprits de Dieu. En face du trône, il y a comme une mer de mer, semblable à du cristal. Et devant le trône et autour du trône, quatre animaux remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier animal ressemble à un lion, le second à un jeune taureau. Le troisième, comme la face d'un homme, le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Ces quatre animaux ont chacun six ailes. Ils sont couverts, Dieu, tout à l'entour et au-dedans. Et ils ne cessent jour et nuit de dire, Saint, 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 est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les animaux rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adore celui qui vit au siècle des siècles et y jettent leur couronne devant le trône en disant, vous êtes dignes, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est vous qui avez créé toutes choses et c'est à cause de votre volonté qu'elles ont eu l'existence et qu'elles ont été créées. Chapitre 5 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans et en dehors, et scellé de cette sceau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et personne ni dans le ciel ni sur la terre ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup de ce qu'il ne se trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Alors un des vieillards me dit, je pleure point, voici, que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu, de manière à pouvoir ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis et voici qu'au milieu du trône, il y a quatre animaux et au milieu des vieillards. Vieillards, un agneau était debout. Il semblait avoir été immolé. Il avait sept cornes et sept dieux. Qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre ? Il vint et reçut le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il reçut le livre, les quatre animaux et les vingt-quatre vieillards se postèlèrent devant l'agneau, donnant chacun une happe et des coupes d'or, pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, vous êtes dignes de recevoir le livre, d'en ouvrir les seaux, car vous avez été immolé et vous avez racheté pour Dieu par votre sang des hommes et de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Et vous les avez faits rois et prêtres, et ils régneront sur la terre. Puis je vis, et j'entendis autour du trône, autour des animaux et des vieillards, la voix d'une multitude d'anges, et leurs noms étaient des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été évolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui s'y trouvent, j'ai les entendu qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de l'ange, honneur, gloire et puissance, dans les siècles des siècles. Et les quatre animaux disaient, Amin, et les vieillards se posternèrent et adorèrent ceux qui vivent au siècle des siècles. Chapitre 6 Et je vis l'agneau qui ouvrit le premier des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre animaux qui disaient, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ! » et je vis paraître un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc. On lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour vaincre. Et quand il eut ouvert le deuxième seau, j'entendis le second animal qui disait, « Viens ! » Et il sortit un autre cheval qui était roux, celui qui le montait, reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et on lui donna une grande épée. Et quand il eut ouvert le troisième seau, j'entendis le troisième animal qui disait, « Viens ! » Et je vis paraître un cheval noir, celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis au milieu des quatre animaux comme une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. » « Ne gâte pas l'huile et le vin. » Et quand il eut ouvert le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième animal qui disait, « Viens ! » Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et l'enfer le suivait. Or, on leur donna pouvoir sur la quatrième partie de la terre pour faire tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes féroces de la terre. Quand il eut ouvert le cinquième seau, je vis sous le tel les armes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient eu à rendre. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, ne ferez-vous pas justice et ne redemanderez-vous pas notre sang à ceux qui habitent sur la terre ? » Lors un leur donna à chacun une robe blanche, et on leur dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons, de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et je vis, quand il eut ouvert le sixième seau, qu'il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière parut comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent vers la terre comme les figues vertes tombent d'un figuier secoué par un gros vent. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands, les généreux, les riches, et les puissants, et toutes esclaves ou hommes libres se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône, à la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de sa colère et qui peut subsister. » Après cela, je vis quatre anges qui étaient debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, tenant le sceau du Dieu vivant, et cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de nuire à la terre et à la mer. En ces termes, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. » Le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de Sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Lade, 12 000 marqués. De la tribu d'Asser, 12 000 marqués. De la tribu de Neftali, 12 000 marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 marqués. De la tribu de Simon, 12 000 marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués. De la tribu d'Ir-Sachar, 12 000 marqués. De la tribu de Zabilon, Zabulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils étaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches étonnant des palmes à la main. Ils criaient d'une voix fort disant « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, autour des vieillards et des quatre animaux. Et ils se prosternèrent sur la face devant le trône en disant « Amine, la louange, la gloire, la sagesse, l'action, les grâces, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu pour les siècles des siècles. » Alors, un des vieillards prenant la parole me dit « Ceux que tu vois revêtus de ces robes blanches qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ? » Je lui dis « Mon Seigneur, vous le savez, » et il lui dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Et celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. L'ardeur du soleil ne les accablera plus, ni aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône sera le pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuera toute l'âme de leurs yeux. Chapitre 8 Et quand l'agneau eut ouvert le septième seau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna cette trompette. Puis il vint un autre ange, et il se tint près de l'autre. Un encensoir d'or à la main. On lui donna beaucoup de parfum pour qu'il fît une offrande des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée du parfum fermée, formée des prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, le jeta sur la terre. Et il y eut des voies, des tonnerres, des éclairs, et la terre trembla. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Et le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui tombèrent sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toutes les arbres vertes fut brûlées. Le deuxième ange sonna de la trompette et une sorte de grande montagne tout en feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures marines qui ont vipéri. Et le tiers des navires fut détruits. Et le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme une torche. Et elle tomba sur le tiers des fleuves, sur les sources des eaux. Et le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers de ses astres fût obscurci. Que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Puis je vis et j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel disant d'une voix forte. Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre à cause du son des trois autres trompettes dont les trois anges vont sonner. Soit 9 Et le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et le cinquième ange lui donna la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme et il s'élevait du puits une fumée comme celle d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Cette fumée s'échappèrent sur la terre des sauterelles. Et il leur fut donné un pouvoir semblable à celui que possèdent les scorpions de la terre. Et on leur ordonna de ne point nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arme, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le seau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causent est semblable celui d'un homme piqué par le scorpion. En ces jours-là, les hommes cherchèrent la mort et ils ne la trouveront pas. Ils souhaiteront la mort et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme des courants d'or, leurs visages étaient comme des visages d'hommes, leurs cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char, plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles ont des queues semblables à des scorpions, et des aiguillons, et ces dents, leurs queues, qu'est le pouvoir de faire du mal aux hommes, durant cinq mois. Et elles ont alerté comme roi l'ange de l'abîme, qui se nomme en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Et le premier malheur est passé, voici qu'il en vient encore deux autres dans la suite. Et le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix sortir, les quatre cornes de l'hôtel d'or, qui est demandue, et elle disait au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Alors furent déliés les quatre anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la troisième partie des hommes. Et le nombre des troupes de cavalerie avait deux myriades de myriades, j'en entends le nombre. Et voici comment les chevaux me parurent dans la vision, ainsi que ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'yacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche jetait du feu, de la fumée et du soufre. Le troisième, la troisième partie des hommes, fut tuée par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir de ces chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue, semblable à des serpents, ont des têtes, et c'est avec elles qu'ils blessent. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas non plus des oeuvres de leurs mains, pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentent ni de leur meurtre, ni de leur enchantement, et ni de leur impudicité, ni de leur vol. Chapitre 10 Puis, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'un nuage, et l'arc-en-ciel au-dessus de la tête. Son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit débrouvert, ayant posé le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, et quand il eut poussé ce cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Après que les sept tonnerres eurent parlé, je me disposais à écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle, ce qu'on dit des sept tonnerres, ne l'écrit point. » Alors l'ange, que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, le va sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour où le septième ange ferait entendre sa voix en sonnant de la trompette, le mystère de Dieu serait consommé, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange. Je lui ai dit de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends et dévore-le. Il sera mer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris alors le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et il était dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'eus dévoré, il me causa de l'amertume dans les entrailles. Et puis on me dit, « Il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Puis on me donna un roseau semblable à un bâton en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas car il était abandonné aux nations. Elles fouleront au pied la mille cinque pendant quarante-deux mois. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétisés, remettus de sacs, pendant 1260 jours. Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux candés, l'arbre, qui sont dressés en présence du Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche qui dévore leurs ennemis. C'est ainsi que doit périr quiconque voudra leur nuire. Ils ont la puissance de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant les jours de leur prédication. Et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et pour frapper la terre, toutes sortes de plaies, tant de fois qu'ils le voudront. Quand ils ont achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront gisants sur la place de la grande ville qui est appelée en langage figuré Sodome-Égypte, la même où leur Seigneur a été cru ici. Des hommes des divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres étendus trois jours et demi sans permettre qu'on leur donne la sépulture. Les hommes des divers peuples, tribus, langues, nations verront leurs cadavres étendus trois jours et demi sans permettre qu'on leur donne la sépulture. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils se livreront à l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont fait le tourment des habitants de la terre, et après trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu pénétra dans ces cadavres. Ils se dressèrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les regardaient. Et l'on entendit une grande voix venant du ciel qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et à la vue de leurs ennemis, à cette même heure, ils se fitent un grand tremblement de terre. La dixième partie de la ville s'écroula, et sept mille hommes périrent dans ce tremblement de terre. Les autres, saisis des fois, rendient gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici que le troisième malheur vient bientôt. Mais c'était en cela de la trompette, et l'on entendit dans le ciel des voix fortes qui disaient « L'Empire du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles ». Alors les vingt-quatre vieillards, qui sont assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu, en disant « Nous vous rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui êtes et qui étiez de ceux que vous vous êtes revêtus de votre grande puissance, et que vous régniez, les nations sont irritées, et votre colère est venue, ainsi que le moment de juger les morts, de donner la récompense à vos serviteurs, aux prophètes, et aux saints, à ceux qui craignent votre nom, petit et grand, et de perdre ceux qui perdent la terre. » Et le sanctuaire de Dieu, dont le ciel fut ouvert et large de son alliance, apparu dans son sanctuaire, et il y eut des éclairs, des bruits, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêleur. Gros grêleur. Puis, il parut dans le ciel un grand signe, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, dans le travail et les douleurs de l'enfantement, un autre signe parut encore dans le ciel, tout à coup, on vit un grand dragon, rouge, ayant sept têtes et dix cornes. Sur ses têtes, sept diadèmes, de sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Puis le dragon se dressa devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle donna le jour à un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu, auprès de son trône. La femme s'enfuie au désert, où Dieu lui avait préparé une retraite afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Le dragon et ses anges combattaient, mais ils ne purent vaincre, et leur place même ne se trouva plus dans le ciel. Et ils furent précipités, le grand dragon, le serpent ancien, celui d'appeler le diable Satan, le séducteur de toute la terre. Ils furent précipités sur la terre. Ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui lui disait Maintenant le salut, la puissance et l'empire sont à notre Dieu et l'autorité. A son Christ car il était précipité, l'accusateur de l'enfer, celui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu, et aussi l'ont vécu par le sang de l'agneau, par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous, qui demeurez malheurs à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Les deux ailes du grand Thaïl furent données à la femme pour s'envoler au désert en sa retraite, où elle nourrit un temps dit temps et la moitié d'un temps, hors de la présence du serpent. Alors le serpent lança sa gueule après la femme de l'eau comme un fleuve, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme, elle ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa gueule. Le dragon fut empli de fureur contre la femme, et il alla faire la guerre au reste de ses enfants, à ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent les commandements de Jésus, et il s'arrêta sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes d'icorne, et sur ses cornes d'idiadème, et sur ses têtes, les langues de blasphème, la bête que je vis ressembler à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, et toute la terre saisit d'admiration, suivit la bête. Elle en adora le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Elle en adora la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Il fut donné une bouche proférant des paroles arrogantes et blasphématoires, et il fut donné pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre lui, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitaient dans le ciel. Et il fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre, et il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre, de la vie de l'agneau immolé, dès la fonction fondation du monde. Que celui qui a des oreilles entendent. Si quelqu'un, même en captivité, il sera même mené en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, qui portait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre chez l'habitant adoré la première bête, dont l'appelait mortelle habité guérie. Elle opérait aussi de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, persuadant les habitants de la terre de dresser une image à la bête qui porte la blessure de l'épée et qui avait privé. Elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête, de façon à la faire parler, à faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Elle fit qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et slaves, ont mis une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne put acheter ou vendre. S'il n'avait pas la marque ou nom de la bête, ou le nom de son nom, c'est ici la sagesse que celui qui a dit de l'intelligence contre le nombre de la bête, car c'est un nombre, l'homme, et ce nombre est 666. Je regarde encore et voici que l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le fond. Et j'entendis un son qui venait du ciel, pareil, au bruit de grande eau et à la voix d'un puissant tonnerre, et le son que j'entendis ressemblait à un concert de harpistes jouant de leurs instruments. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les vieillards, et nul ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui accompagnent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et ils ne se sont point trouvés de mensonges dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, tenant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, à toutes tribus, à toutes langues et à tous peuples. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue adorer celui qui a fait du ciel et de la terre la mer et les sources des eaux, et un autre ange suivi en disant, « Elle est tombée, elle est tombée, et Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur de son impudicité, et un troisième ange l'est suivi, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et en prend la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin, de la fureur de Dieu, du vin pour verser dans la coupe, de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et dans la souffre, sous les yeux des saints anges et de l'agneau. » « La fumée de leur supplice s'élèvera au siècle des siècles, et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image, dit pour quiconque aura reçu la marque de son nom. » C'est ici que doit se montrer la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait, « Écrit heureux, heureux des, maintenant les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Puis je regardais. Et voici que parut une nuit blanche. Et sur la nuit, quelqu'un était assis, qui ressemblait à un fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. « Et un autre ange sortit du sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car le moment de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » « Alors celui qui était assis sur la nuée, jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » « Et un autre ange sortit du sanctuaire, qui est dans le ciel, portant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange, lui qui a pouvoir sur le feu, sortit de l'hôtel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et coupe les grappes et la vigne de la terre, car les raisins en sont mûres. » « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et vendange dans la vigne de la terre, et il en jeta les grappes dans la grande cuve de la colère de Dieu. » « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et l'en sortit du sang jusqu'à la hauteur du bord des chevaux, sur un espace de 1600 stades. » « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et étonnant, cet ange qui tenait en main cette plaie, les dernières, car c'est par elle que doit se consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et au bord de cette mer étaient debout les vainqueurs de la bête, de son image et du nombre de son nom, tenant les harpes sacrées. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, « Grandes et admirables sont vos œuvres, vos œuvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Juste et Véritable, sont vos voix, aux voix des siècles. » « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait votre nom, car vous seuls êtes saints, et toutes les nations viendront se prosterner devant vous, parce que vos jugements ont éclaté. » « Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel le sanctuaire tabernacle du témoignage, et les sept anges qui ont en main les sept plaies sortir du sanctuaire, ils étaient vêtus d'un lin pur éclatant et portaient des ceintures d'or autour de la poitrine. » « Lors, l'un des quatre animaux donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles, et le sanctuaire fut rempli de fumée par la gloire de Dieu et par sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que fût-ce consommé les sept plaies des sept anges. » Et j'entendis une grande voix qui sortait du sanctuaire, qui disait aux sept anges allait verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu, et le premier partit et répandit sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. « Puis la seconde répandit sa coupe dans la mer, et elle devint comme le sang d'un mort, tout être vivant, qui était dans la mer mouille. Puis la troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau, et les eaux devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disaient, « Vous êtes justes, vous qui êtes et qui étiez, vous, le saint, d'avoir exercé ce jugement. » « Car ils ont versé le sang des justes et des prophètes, et vous leur avez donné du sang à boire, et ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vos jugements sont vrais et justes. » Le quatrième répandit sa coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés d'une chaleur extrême, et ils blasphémèrent le nom de Dieu et le maître de ses plaies, et ils ne se repentirent point pour lui rendre gloire. Puis le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, la cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent point de leurs œuvres. Puis le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et les eaux en furent desséchées, afin de livrer passage au roi venant de l'Orient. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et ils vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour, du Dieu Tout-Puissant. Voici que je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, pour ne pas aller nu, et ne pas laisser voir sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en Éboué, en Ébédon, puis le septième répandit sa coupe dans l'air, et ils sortirent du sanctuaire, une grande voix venant du trône qui disait, « Sans effet ! » Il y eut des éclairs, des voies, des tonnerres, un grand tremblement, tel que jamais depuis que l'homme est sur terre et sur la terre, il n'y eut tremblement de terre aussi grand. Le grand cité fut divisé en trois parties, et les villes des nations s'écoulèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. La grande cité fut divisée en trois parties. Toutes les îles s'enfuient, et l'on ne retrouva plus de montagne, et des grêlons énormes pouvant peser un talent tombèrent du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Chapitre 17 Puis lundi, sept anges qui portaient les sept coupes vint me parler en ces termes. « Viens, je te montrerai le logement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont souillés, et qui a enlivré les habitants de la terre du vin de son impudicité, et il me transporta de ses esprits dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et d'icônes. » Cette femme était vécue de poupes et d'écarlates, et richement paris d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, emplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Sur son front était un nom, nom mystérieux, Babylone la Grande, la mer, impudique et des abominations de la terre. Je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnais ? » Moi, je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vu était et n'est plus et doit remonter de l'abîme, puis s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde, dans le livre de la vie, seront étonnés en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Les cinq premiers sont tombés. L'un subsiste, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit demeurer peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, en est elle-même à huitième, et elle est dix-sept. Elle s'en va à la perdition. Et les dix cornes que tu as vues, sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais qui recevront un pouvoir de roi pour une heure avec la bête. Ceux-ci ont un seul et même destin, et ils mettent au service de la bête leur puissance et leur autorité. Et ils font la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ceux qui l'accompagnent sont les appelés, les élus et les fidèles. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues au lieu où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues, et les dix cornes que tu as vues sur la bête ailleront elle-même la prostituée. Elles la rendront désolée et nue, elles mangeront ses chaires et la consommeront par le feu, car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies et la femme que tu as vue sur la grande cité qui a la royauté sur les rois de la terre. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance et la terre fut éliminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons. » Un séjour de tout esprit impur, un repère de tout oiseau, immonde et odieux, parce que toutes les nations ont bu du bain de la fureur, de son impudicité, que les rois de la terre se sont souillis avec elle, que les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, ô mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de n'avoir point part à ses calamités, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle-même a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé à boire versé lui le double. Autant elle s'est glorifiée à plonger dans le luxe, autant donner lui de tourments et de deuils, parce qu'elle dit en son cœur, « Je trône en reine, je ne suis point veuve et ne connaîtrai point le deuil. » À cause de cela, en un même jour, les calamités fondront sur elle, la mort, le deuil et la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront sur son sort, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant à distance par crainte de ses tourments, ils diront, « Malheur, malheur aux grandes villes de Babylone, aux puissantes cités, en une heure est venue ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à son sujet, parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, des pierres précieuses, de perles, de linfins, de pauvres, de soie et des carlates, et le bois de senteurs, de toutes espèces et de toutes sortes d'objets, d'ivoires, d'autres sortes d'objets, de bois précieux, d'airains, de fer, de marbre, et la cannelle, les parfums, la myrrhe, l'encens, le vin, l'huile, la fleur de farine, le blé, les bestiaux, les brebis, les chevaux, les chars, les décors et des armes d'hommes. Les fruits dont tu faisais tes délices s'en sont allés loin de toi, toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces produits qui se sont enrichis avec elles se tiendront à distance par crainte de ces tourments. Ils pleureront et se désoleront, disant malheur, malheur aux grandes villes qui étaient vêtus de faim-là, de pourpre et d'écarlate, et qui étaient richement paris d'or, de pierres précieuses et de perles, et en une heure, on était dévastés dans tant de richesses. Et tous les pilotes et tous ceux qui naviguent vers la ville, les matelots et tous ceux qui exploitaient la mer se tenaient à distance. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement « Qui pouvait-on comparer à cette grande ville ? » Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, et ils criaient en pleurant et en se désolant, « Malheur, malheur, la grande ville dont l'opulence ! » « Enrichis tous ceux qui avaient des vaisseaux sur la mer ! » « En une heure, elle a été réduite en désert. » « Réjouis-toi sur elle, ô ciel, et vous aussi, les saints ! » « Les apôtres étaient prophètes, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. » Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la lança dans la mer en disant « Ainsi sera soudain précipité Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » « En toi, on n'entendra plus les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. En toi, on ne trouvera plus d'artisans d'aucun métier, et le bruit de la meule ne se fera plus entendre. » « On n'y verra plus briller la lumière de la lampe, on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été égarées. Et c'est dans cette ville qu'on a trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Pour cela, j'entends dans le ciel comme une grande voix d'une foule immense qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu. » « Parce que ses jugements sont vrais et justes. » « Il a jugé la grande prostituée qui comparait la terre par son impudicité. » « Il a vengé le sang de ses serviteurs répandus par ses mains. » « Et ils dirent une seconde fois « Alléluia » et la fumée de son embrasement monte au siècle des siècles. » « Et les vingt-quatre vieillards et les quatre animaux se posternaient et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amin, Alléluia. » « Et il sortit du trône une voix qui disait « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, et vous qui le craignez, petit et grand. » « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, comme le bruit des grandes eaux, comme le fracas de puissant tonnerre, disant « Alléluia, car il règne, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant. » « Jouissons-nous, pressaillons dans l'égresse et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » « Et il lui a été donné de se vêtir de l'un fin, éclatant et pur, ce fin-là, ce sont les vertus des saints, les anges. » « Et les anges me disent « Écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Il ajouta « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » « Je tombais alors à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, qui gardent les témoignages de Jésus, adore Dieu, car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. » « Puis je vis le ciel ouvert. » Il parait un cheval blanc, celui qui le montait, s'appelait « Fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. » Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Il avait sur la tête plusieurs diadèmes et portait un nom écrit sur, que nul ne connaît que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la vérité et le verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, bêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait un glaive affilé à des tranchants, pour en frapper les nations. C'est lui qui les gouvernera avec un sceptre de fer, et c'est lui qui foulera la cuve du bain de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant sur son vêtement et sur sa cuisse. Il portait écrit son nom, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs, et je vis un ange debout dans le ciel. » « A tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des soldats vaillants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. » « Et je vis la bête et les rois de la terre avec leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui où on était monté sur le cheval et à son année. » « Et je vis la bête et les rois de la terre avec leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui où on était monté sur le cheval et à son année. » « La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui, par les prodiges faits devant elle, avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. » « Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang de feu ou boule, le souffle, le reste fut tué par le glaive qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval et tous les oiseaux se rassemblaient, se rassasiaient de leur chair. » « Et je vis descend du ciel un ange qui tenait dans sa main la clé de la bîme et une grande chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable de Satan, et l'enchaîna pour mille ans. » « Le jeta dans l'abîme qu'il ferma à clé cela sur lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent écoulées. Après cela, il doit être délié pour un peu de temps. » « Et je vis des trônes où s'assirent des personnes à qui le pouvoir de juger fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur fond et sur leurs mains. » « Ils eurent la vie et renièrent avec le Christ pendant les mille ans. Mais les autres morts n'eurent point la vie, jusqu'à ce que les mille ans fussent écoulés. » « C'est la première résurrection. » « Heureux est saint celui qui apport la première résurrection. Le second mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. » « Les mille ans seront accomplis. Satan sera relâché de sa prison, et il en sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre extrémités de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour le combat. » « Leur nombre est connu le sable de la mer. » « Elles montèrent sur la surface de la terre. Elles cernèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. » « Et Dieu fit tomber un feu du ciel qui les dévora. Et le diable, leur séducteur, fut jeté dans les temps de feu et de souffre, où sont la bête et le faux prophète. » « Ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône éclatant, de lumière et celui qui était ci-dessus. » « Puis la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. » « Et c'est la seconde mort, les temps de feu, qui conclut un feu pour trouver inscrit dans le livre de la vie, fut jeté dans les temps de feu. » Et voilà, donc c'est la fin de l'Apocalypse de Saint Jean.